Bonjour et bienvenue au podcast Livre Audio. Le podcast des Livre Audio, on est à l'épisode 32, Florian. Tout à fait, ce n'est pas Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, c'est Cyril Godefroy et Florian Dénisson. Voilà, il faudrait que Florian ait lui aussi un casse pour qu'on soit Thierry et Jean-Michel. Voilà, donc je vais enlever le mien. Hop ! Voilà, comme ça, c'est mieux. Je chante normalement. Très bien. C'est très agréable. Comment vas-tu, Cyril ? Ça ne va pas trop mal. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle formule du podcast avec un peu de vidéo pour voir nos brouilles. On a fait ça un peu à l'arrache la dernière fois, on a tellement préparé. Et cette fois-ci non plus. Donc voilà, si vous trouvez que ça déconne un petit peu, que le fond n'est pas très joli, etc. Vous pouvez nous laisser des commentaires. Voilà, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils aussi, parce qu'on est tous les deux un petit peu débutants dans la matière. Et voilà, je viens de casser mon ordinateur. Mais ce n'est pas grave. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Cyril ? Non, je vais parler d'abord de notre fond. On a un nouveau fond vert. Oui. Mais on ne sait pas, ça se trouve, je vais incruster un truc dedans. Non, c'est un tâche. Ok. Un truc bien kitsch. Voilà, sinon ça peut être un livre audio, par exemple. Alors moi, je vais parler d'un livre audio qui est, si je le retrouve, qui est, qui est, qui est, qui est, j'irais tuer pour vous. Ah ouais. Ah ben, j'ai hâte que tu nous en fasses la chronique, tiens. Et voilà, évidemment, comme la dernière fois, ça ne fonctionne pas, ça m'agace un petit peu, mais ce n'est pas grave. Donc, j'irais tuer pour vous un livre écrit par Henri Levenbrook et lu par Benjamin Jungers. Ah, ça me dit quelque chose. Il a fait beaucoup de livres, Benjamin Jungers, mais aucun dont on n'ait parlé auparavant, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'ai déjà vu son nom quelques-uns. Oui, il a fait pas mal de livres. Il travaille un peu pour pas mal de monde. D'accord. Et notamment pour Audible Studio, puisque ce livre est édité par Audible Studio. C'est un livre audio qui dure 22 heures et 53 minutes. Il y a de quoi faire. Et c'est un livre que j'ai lu à la vitesse 1. Ah ben, dis donc. Voilà, je l'ai lu à la vitesse 1. Alors, je vais enlever mon casque. Ouais, parce que ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Et moi, je pousserai un petit coup de gueule tout à l'heure. D'accord, t'as le droit. Ok, merci. Donc, c'est un livre que j'ai lu en une fois. Et est-ce que t'as 22 heures et 53 minutes pour en parler ? Parce que j'adore ce bouquin. Ah, c'est vrai ? Oui. Pour une fois que c'est pas le Grinch ? Non, bon, j'ai Grinché un peu quand même. Ouais, d'accord. Donc... Ah ben, vas-y, moi, je connais pas le livre. Alors, j'ai le pitch un petit peu. C'est en France, entre 1985 et 1988, alors que plusieurs attentats terroristes blessent et tuent les habitants à Paris, un déserteur qui a fui en Amérique du Sud est recruté comme clandestin par la DGSE, Direction Générale des Services Extérieurs, qui fait partie plus ou moins de l'armée. Il va tout donner pour son pays et ses habitants. Ok. Et là, j'arrive pas à passer à la seconde page, donc je me dévoile comme je peux. Toujours aussi bien préparé cette émission. Donc, j'élabore un petit peu. Marc Masson, c'est un jeune homme assez idéaliste qui a fui la France parce qu'il s'emmerdait à l'armée et il a déserté. C'est un aventurier, il est bagarreur, il est colérique, mais il est aussi cultivé. Il a pas mal de lettres, c'est un gros lecteur et il est plutôt, disons, plutôt plus intelligent que la moyenne. Pendant qu'il s'est enfui, la France est empêtrée dans les affaires libanaises en conflit avec l'Iran à propos de Rodif. J'essaie de me remettre dans l'époque. T'es né, mais t'es quand même dans les langues de ta mère un peu. 88, le Liban, je me rappelle. D'accord. La tension monte quand des Français sont enlevés à Beyrouth et qu'il y a des attentats multiples qui se produisent à Paris. Grands magasins, l'autre, etc. Alors, c'est un livre d'espionnage. C'est un livre aussi de fiction historique. Alors, fiction, plus ou moins, c'est un petit peu toujours difficile de savoir parce qu'on sait pas tout par rapport à ce qui s'est passé dans les hautes sphères du pouvoir et du gouvernement de la France à cette époque-là. Cette période restera toujours assez trouble et on ne peut plus vraiment compter sur les dirigeants de l'époque pour révéler ce qui était vraiment en jeu. François Mitterrand, il est mort. Jacques Chirac, il n'est pas mort, mais il paraît qu'il n'a plus toute sa tête. Oui, c'est vrai. Charles Pasqua, il est mort. Je crois qu'il est mort lui aussi. Mais bon, toujours est-il qu'entre Georges Bess, l'assassinat de Georges Bess, les attentats des grands magasins ou de la FNAC Rennes, tous ces moments qui ont un peu fait frémir les Français et particulièrement les Parisiens à cette époque-là. Et aussi pour le Liban, l'enlèvement et la captivité de Marcel Carton, Marcel Fontaine, Roger Hauck, Michel Serat, qui est décédé en captivité, je vous rappelle, Jean-Paul Kaufmann, je l'ai déjà dit, Philippe Rochot, Aurel Cornea, Jean-Louis Néanmandin et d'autres encore, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été enlevées. Mais bon, rassure-moi, c'est un roman. Ça reste un roman, mais... Très documenté, alors. Super documenté, super documenté. Il se passe plein de choses. Est-ce qu'il y a une volonté ? On navigue entre la France et le Liban. Il y a pas mal de témoignages ou d'hymes de fictions qui sont portées sur l'enlèvement lui-même, des choses comme ça. Et puis, voilà, il se passe plein de choses. On a l'histoire à la fois par le petit et par le grand bout de la lorgnette. On voit à la fois ce qui s'est passé dans la presse, ces choses-là. Mais aussi, on voit une forme de fiction. Mais je sais pas, je sais pas en fait où s'arrête la fiction et où commence la réalité dans ce roman. Il faut savoir qu'Henri Lovenbruck a rencontré quelqu'un qui était une barbouze. D'accord. Et que cette personne lui a confié ses carnets et lui a raconté un petit peu sa vie de clandestin à la DGSE. Donc, un clandestin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'existence légale dans un service extérieur, dans un service de... Ah ouais, donc ça veut dire que s'il est capturé, il n'existe pas. C'est tout pour sa pomme. Donc voilà, qu'il n'y a pas de gratte, etc. Et qui peut conduire des missions homo, donc des homicides. Oui, tout à fait. Ou des missions armées, c'est-à-dire faire un peu de la... Pas de l'extorsion, mais diriger des attaques sans homicide sur certaines personnes pour faire en sorte que ces personnes-là réagissent dans le bon sens. C'est un très bon livre d'espionnage. Toi, t'aimes bien, toi, c'est un peu... Oui, j'aime beaucoup les livres d'espionnage, mais je suis plutôt... Il y a du suspense ? Il y a du suspense, même si on peut se souvenir... Alors, il y a du suspense, mais en même temps, il y a des passages où on se rappelle ce qui s'est passé pendant ces attentats. Donc, si tu suivais ce qui se passait, le suspense est un peu inexistant. Mais voilà, tu raccroches les wagons. T'es toujours tenté d'aller voir sur Wikipédia le nom d'une personne ou le nom d'une personne pour voir un petit peu ce qui s'est passé et tout. Je ne suis pas de ce genre de personne, mais c'est sympa. Quand la fiction se mène à la réalité, c'est vrai que c'est... J'ai toujours un gros problème pour savoir si c'est vraiment de la fiction ou de la réalité. C'est un roman. C'est un roman. Ah oui. C'est un roman. Mais il y a énormément de documentation. Et d'ailleurs, Henri Levenbroek remercie énormément de personnes qui l'ont aidé à faire en sorte que tous les faits bien établis soient bien établis, etc. Et voilà. Donc, un très bon roman. Un très grand hommage à tous ces gens qui travaillent dans l'ombre pour faire en sorte que la France, mais surtout les Français, restent protégés. Voilà. Alors, j'ai parlé un petit peu... J'ai envie de l'écouter, du coup. Non, mais c'est vraiment un superbe bouquin. Même si, à 22 heures, il faut quand même... Ouais, ouais, ouais. Voilà. Un rythme facile aussi. C'est une longue histoire. Parce que ça s'écoule sur plusieurs années, mais... Est-ce que c'est une sorte un peu de « je suis pilgrime à la française », on pourrait dire un petit peu ? Non, 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 non. Non, c'est complètement... Tout le clinquant de « je suis pilgrime ». Oui, il va te tuer avec une paille. Tout le clinquant de « je suis pilgrime » est absent. À la française, alors. C'est à la française. Pas de clinquant du tout. Ça sent... Donc, ils passent du temps à Cercote. Donc, Cercote, ça sent comme les états-majors ou les camps militaires dans lesquels j'ai fait mon service militaire. Il y a des moments où ça sent le FAMAS. Tu te dis que t'es sur le plan de tir. T'imagines un plan de tir. Enfin, c'est vraiment beaucoup plus enclaré dans le réel. Et puis, d'ailleurs, quand il y a des rencontres entre les agents de la DGSE et les agents de la CIA, tu vois un petit peu la différence entre une grosse boîte qui a plein, plein de moyens, la CIA qui a des appareils, etc. Et puis, il y a des GSE qui reposent essentiellement sur le renseignement humain. Humain, oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est humain contre... Ok. Voilà. Techniquement, bon, enregistré par... édité par les studios audibles. Techniquement, rien à dire. Benjamin Junkers. Alors, il y a beaucoup de personnages. Il n'arrive pas à nous faire très bien une caractérisation de tous les personnages de manière bien. Mais, de manière générale, c'est parfait. J'ai arrêté qu'ils ne se lancent pas dans... Parce que Charles Pascua, pareil. Des accents, un peu des imitations. Des imitations d'accent corse. Mais bon, c'est pas grave. Pour tant que producteur, je leur dirais, reste tranquille. C'est dangereux comme jeu. Voilà. Donc, niveau des notes, je donne 10 sur tout. 10 sur la technique. 10 sur la narration. 22 heures. J'ai pas mis une seule fois en 1,25, etc. C'est juste bien. T'as dit plusieurs fois 10, et du coup, c'est 10 séries. Voilà. Donc, j'ai aimé. Très bien. Pour de bon. Voilà. C'est vraiment un très bon livre audio. D'ailleurs, il est sorti. Il a eu un démarrage un petit peu... Je dirais... Bon, après, c'est un poids lourd, hein. L'Owenbroek, quand même. Ouais. Et puis, je sais pas ce que doit faire le bouquin, mais il doit être comme ça. Ouais. 22 heures, ouais. 22 heures, c'est long. Voilà pour ce livre audio que je vous recommande chaudement, notamment si vous êtes intéressé par La Petite et la Grande Histoire de France. Ouais, moi, ça m'intéresse. Par ce qui se passe derrière le rideau, etc. J'ai des crédits d'avance, là. Bah, vas-y. Ça m'intéresse. Et toi, tu veux nous parler de quoi, Florent? Alors, bah, moi, je vais... Il paraît que tu avais une chie, aujourd'hui. Non, mais en fait, je... Tu vois, ça va être en live. Tu vas... Je voulais parler. J'ai regardé sur Audible le top 100. Même si c'est parce que tu choisis pas la bonne boutique. Ah, peut-être. On va dire que c'est la plus grosse. Donc, voilà. C'est un peu une référence. Et en fait, j'ai même calculé. Donc, dans le top 10, il y a un seul roman. Dans le top 10 des livres audio, il y a un seul roman. Et en fait, ça fait une année, enfin, quelques mois où on n'a plus du développement personnel ou de la non-fiction, comme on dit. Ou du coaching. C'est beaucoup de coaching, quand même. Oui. Bah, après, moi, je mets tout ça dans le même sac. Ouais. Et j'ai même fait un petit calcul. Top 50, il y a 16 romans. Sur le top 50, il y en a 16. Oui, oui. Donc, ça fait 70% de développement personnel. Et nous, ici, on parle de tout. On parle de... Toi, t'en édites aussi du développement personnel. Oui, non, mais j'en ai aussi parlé. Je veux pas que ce... Bah, moi aussi, je vais en parler avec ce livre-là, en fait. Mais, ça me dérange, parce qu'en fait, on est en train de voir que... Je sais pas si c'est les Français qui ont cette... Qui prennent cette habitude, ou si c'est poussé par des grosses maisons comme Audible. Mais ça me gêne de voir qu'à contrario des Allemands, des Américains... Non, les Américains, si tu regardes le top des... Bon, il faudrait que je vois, mais ils ont quand même pas mal de fictions. Ils ont pas mal de fictions, oui. Ça fait beaucoup plus longtemps qu'ils... Ils ont pas mal de développement personnel. Et ça m'embête, voilà, que le livre audio soit passé de... C'était pour les malvoyants, à, en fait, maintenant... Ou les enfants. Ou les enfants, oui, exactement. Et maintenant, c'est du développement personnel. Alors que, justement, nous, on essaye de promouvoir ça. Dans le sens où, c'est vraiment... C'est lire, c'est la continuité du livre. Et, en général, ce qui est intéressant, c'est comme tu l'as dit, tu vois. Là, c'est Henri Lovenbrook avec son livre. C'est le narrateur. Le développement personnel, c'est cool, c'est très bien. C'est hyper pratique de l'avoir dans les oreilles, il faut l'avouer. Mais voilà, on essaye, nous, de promouvoir surtout l'autre aspect, le roman qui est lu, qui est narré. La diversité. La diversité. Mais tu vois ce que je veux dire. Non, mais là, c'est parce que les gens... C'est un peu en train de se focaliser vraiment sur le développement personnel. Et il y a beaucoup de gros titres des Américains qui arrivent en ce moment. Oui, mais là, c'est trusté. C'est trusté énormément. 70% de... Alors, on dirait une appli. Unfuck yourself. Le pouvoir de la confiance en soi, etc. Qui sont en train de sortir. Les riches perds pauvres avec le même. Tout ça, et bon, c'est vrai que ça ne montre pas la diversité du livre audio et la diversité du genre qu'il y a à l'intérieur. Ce que je veux dire, c'est que ça induit un peu... Mais par ailleurs, si tu regardes les nouveautés qui passent chaque semaine, des livres de développement personnel, il n'y en a pas autant. Donc, je pense que ça correspond vraiment à une attente des gens qui, pour tout ce qui est coaching et développement personnel, ne vont pas vers les livres papiers ou ne vont pas vers les livres numériques. Ça, c'est... Je ne sais pas ce que c'est. C'est la faute des éditeurs. C'est la faute... Parfois, les éditeurs font n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que du coup, quand nous, on parle du livre audio autour de nous, eh bien, avant, c'était... Voilà, c'était... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'aime bien lire. Alors que, franchement, si vous écoutez un livre audio, vous allez être accro 99%. Si vous dépassez les 30 premières secondes, vous arrivez à 5 minutes. Après, c'est foutu. Vous êtes foutu. Ouais, voilà. Et nous, on essaie de promouvoir ça, que les gens prennent cette habitude et ne voient pas ça comme un truc un peu bizarre ou extraordinaire. Et ça, voilà, ça me gêne que quand on envoie des gens, on va dire, va sur Audible ou va sur telle ou n'importe quelle boutique. Et ils arrivent et ils sont un peu perdus et ils ne voient que du développement personnel. Oui, mais d'un autre côté, si tu regardes, j'ai un peu envie d'arrondir les ans quand même. Tu vois que sur la boutique Audible aussi, dans le top, tu as Fondation, Fondation et Empire. Beaucoup de science-fiction qui apparaissent, beaucoup de science-fiction qui apparaît, qui est aussi de la fiction. Et la science-fiction, en général, dans les boutiques de livres, dans les librairies, les grands mazans... Elle a moins sa place. Elle a moins sa place, etc. Donc, moi qui suis aussi fan de science-fiction, je suis très content de voir la science-fiction se développer sur ce livre. Moi aussi, je suis très content de voir ça. J'ai été hyper content de voir Dan Simmons et Hyperion, par exemple, en audio. Mais voilà, j'aimerais pas qu'en France... Se soit focalisé sur un type de sujet. Oui, parce que c'est tellement jeune, le livre audio. On le sait bien. On est vraiment au tout début. Et je sais qu'Audible met des 4x3 dans le métro et j'ai peur que ça devienne l'appli du coaching, du développement personnel. Voilà. Et du coup, je vais vous parler d'un livre de développement personnel ! Parce qu'on aime bien être... Ouais, éclectique. C'est la magie du rangement de Marie Kondo. C'est très connu, maintenant. Est-ce qu'on peut passer à côté de ça ? Kondo Marie ? Qui n'a pas entendu parler de Marie Kondo ? Je ne sais pas. En tout cas, moi qui suis très bordélique, j'ai voulu écouter ce livre audio, qui est lu par Estelle Vincent. Et qui est édité par Audiolib. Je voudrais d'abord dire que Estelle Vincent a une voix qui est parfaite pour le développement personnel, justement. Tu veux pas qu'on écoute un extrait ? Ah oui, c'est vrai. Écoutez un extrait. Décider quels objets garder en fonction de la joie qu'ils vous procurent est l'étape la plus importante du processus de rangement. Mais quelles sont concrètement les étapes pour éliminer efficacement le superflu ? Je vais d'abord vous indiquer ce qu'il ne faut pas faire. Ne commencez pas à faire le tri et à jeter pièce par pièce. Ne pensez pas, je vais d'abord ranger la chambre, puis je passerai au salon. Donc Marie Kondo va nous apprendre la magie du rangement. Et pourquoi c'est du développement personnel ? Parce qu'elle, elle a une vision des objets de la maison qui s'apparente à ce qui se passe dans notre tête. C'est-à-dire qu'elle, son postulat, c'est que... Elle est très saine. Oui, très japonaise aussi. Oui, mais c'est... Dis-moi comment tu ranges ta chambre et ton appartement, je te dirai qui tu es. Et c'est pas faux, dans un sens. Moi qui travaille à la maison, quand mon bureau est vraiment tout enfoui, j'ai moins envie de travailler, je suis moins productif. Donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu développement personnel. Et d'un autre côté, ça arrive en général quand tu lui fais un petit peu n'importe quoi dans tous les sens. C'est-à-dire ? Dans ta tête, en termes de travail. Oui, tout à fait. Ça marche dans un sens et dans l'autre. Tout à fait. Le bazar que tu as sur ton bureau, t'aides pas à travailler. Et en même temps, ce bazar naît, parce que dans ta tête, tu... Exactement. Mais tu vois, tu as bien... Moi, j'aurais pu l'écrire sur mon cas. C'est vrai. Et Marie Kondo, elle, elle dit qu'il ne faut pas avoir peur de viser la perfection. C'est le seul endroit, entre guillemets, où on peut atteindre la perfection, c'est dans le rangement. Donc je vais vous parler un tout petit peu vite fait du livre. Il y a trois principes. D'abord, il faut catégoriser les affaires de la plus facile à la moins facile à ranger, quoi. Ensuite, il faut jeter. Et c'est ça, à mon avis, la clé... Qui fait le plus mal, non ? Ouais, c'est... Je pense qu'on a pas mal de mal, en tout cas les gens bordéliques comme moi, on a du mal à jeter parce qu'on croit toujours qu'on va se servir d'un truc. On a peur de se dire, un jour, je vais me retrouver à avoir besoin de ça ou avoir envie de mettre cette veste et de l'avoir jetée. Et bon, elle, Marie, elle... Vous voyez, je pense que c'est assez japonais comme vision. Elle rentre chez elle, par exemple, elle s'agenouille et elle remercie sa maison de l'abriter contre la pluie et la neige. Elle a une relation avec les objets qui est très humanisée, en fait. Ah, d'accord. J'avais pas lu, mais bon, oui, non, ça va loin, quand même. Oui, ça va loin. Le livre est très bien, franchement. Moi, j'en étais resté à les choses que tu possèdes te possèdent. Non. Non, non. Non, là, c'est... On est sur une vision, une personnification, personnalisation, je sais pas, des objets et de l'affect qu'on leur donne. Tu vois ? Et en gros, bon, là, une méthode, vous mettez tous vos habits, tous vos objets par terre, vous les regardez et dès que vous avez une émotion avec l'un d'eux, vous les gardez. Si ça vous fait rien, vous pouvez le jeter parce que ça veut dire que l'objet a accompli sa fonction. Son rôle. C'est un rôle de te faire plaisir parce que c'est ça que font les objets et, en fait, ils nous donnent des émotions. Et quand on n'a plus, tu peux le jeter, quoi. Et ensuite, après seulement, tu peux ranger et, comme elle dit, te désintoxiquer. Voilà. Du matériel. Voilà, exactement. Pour devenir un être fait uniquement de vie spirituelle. Ouais, voilà. Donc, si, c'est un livre qui est très bien parce que, pour le coup, alors là, on rejoint... Et ça a bien fonctionné avec toi ou pas ? Alors, c'est resté dans ma tête. Non, parce que t'as encore dix guitares chez toi, quoi. Ah oui, mais je veux pas les jeter. Non, c'est plus les habits, les trucs comme ça, ou les trucs tout bêtes, ranger les câbles, les câbles de chargement portable qui traînent partout. Voilà, ça, c'est des choses qu'elle appelle difficiles à ranger, en fait. Et ça, c'est à la fin qu'on s'en occupe à la fin, quoi. Bon, je vais pas vous donner tous les détails. Alors, ce qui est bien avec la pratique du livre audio, c'est qu'on peut l'écouter en rangeant. Et ça, franchement, c'est bien. Ça, franchement, c'est bien, parce qu'on est vraiment au cœur de l'action. C'est comme si on avait, pour le coup, le coach Marie Kondo dans l'oreille. Donc, c'est la méthode qu'on marie, j'avais oublié de le dire. Marie Kondo, qu'on marie, voilà. Donc, production audio libre parfaite. Voilà, la narration est parfaite. Le livre est très bien. C'est comme dans tous les livres de développement personnel. On y prend... On y trouve ce qu'on y amène. On y trouve ce qu'on y amène, oui, voilà. Voilà, on peut piocher dessus. Et à la différence, après, qu'on doit l'écouter jusqu'à la fin. On ne peut pas piocher... Non, mais ce n'est pas pioché dans le sens là. Non, non, mais je l'aurais eu dans la main, le livre. J'aurais feuilleté à droite et à gauche. Donc, ce n'est pas plus mal. Au moins, je suis allé jusqu'au bout de la méthode qu'on marie. Voilà, je recommande à tout le monde d'en profiter et de l'appliquer. Tout à fait. Et vous serez désintoxiqué et vous vous sentirez beaucoup mieux. Vous serez plus productif. Voilà. Bon. Bon, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi aussi. Je n'ai pas de coup de gueule à faire. Donc, tout va bien. Non, c'est bien. Tu as bien désamorcé le mien. Je vais aller m'écouter un petit livre de développement personnel. Voilà. Moi, je vais continuer avec la fiction que j'ai prise hier. Bah, écoute, on se retrouve au revoir. À très bientôt. Avec grand plaisir. Merci d'avoir regardé. Et écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner au podcast sur iTunes, sur Spotify. Spotify. Non, parce qu'on est sur... Ah oui, on est sur Spotify. Ouais, t'as jamais réussi à être sur Spotify un truc musicien maintenant. T'es plus sur Spotify. Ouais, il est fou celui-là. Voilà, on est sur Spotify aussi. On est partout dans le monde. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous... Alors, si vous ébarquez ici et que vous dites, mais de quoi il passe, ces deux gars un peu loufoques avec le livre audio, revenez aux premiers épisodes où on vous explique à nouveau tout sur le livre audio. Où vous pouvez les trouver. Comment les trouver. Comment trouver les gratuits. Voilà, c'est ça. Pour s'y mettre. N'hésitez pas. Puis, si vous avez des questions ou des remarques à faire, dans les commentaires, n'hésitez pas. dans les commentaires sur le site livreaudio.net, etc. Merci encore. Et puis... À la prochaine. À la prochaine. Ciao. Au revoir.